Bonsoir à tous, je suis très très heureuse et très émue d'être avec vous ce soir et en compagnie de chefs d'entreprise prestigieuses pour aborder un thème qui nous est très cher comment les entreprises peuvent s'impliquer auprès des espaces naturels pour apporter une réelle valeur ajoutée Un certain nombre d'indicateurs sont au vert, j'ai pu le constater ces dernières semaines j'ai eu la chance d'être au festival Agir pour le Vivant à Arles aux universités d'été des entreprises de demain à Paris et bien sûr passer une semaine à l'UICN à Marseille avec tous ces acteurs qui se mobilisent autour de ces sujets l'Etat, les scientifiques, les citoyens, les ONG et bien sûr les entreprises je suis enthousiaste de constater que le dialogue entre le monde de l'entreprise est désormais acceptée et je dirais même engagée Les entreprises comprennent le récit porté derrière le droit de la nature et cette boussole vers des pratiques plus vertueuses Elles sont des acteurs clés pour régénérer des territoires sur lesquels elles se trouvent tout en retirant des bénéfices économiques Donc je suis heureuse de donner la parole ce soir à des chefs d'entreprise qui sont avec moi et qui sont en mesure de vous raconter comment agir autrement et de témoigner de leur implication auprès d'espaces naturels sur lesquels ils ont apporté une grande valeur ajoutée Donc je vais d'abord m'adresser à Christophe que vous connaissez puisqu'il est intervenu tout à l'heure et je voudrais Christophe que tu nous dises en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'entrepreneur pour la planète Je ne sais pas si c'est le micro qui fonctionne n'est pas Si vous m'entendez Donc entrepreneurs pour la planète c'est une association d'intérêt général dont la vocation est de créer le premier réseau d'entrepreneurs engagés pour la planète de France Alors ce réseau il est composé de deux typologies d'acteurs D'un côté des porteurs de projets environnementaux Alors un porteur de projets environnementaux chez nous c'est un dirigeant d'une association ou une dirigeante d'une association, d'une ONG comme la Tour du Valat d'une structure parapublique comme le parc des Calanques ou d'une start-up ou d'une TPE ou d'une PME qui porte un projet à impact positif pour l'environnement Et de l'autre côté on a dans cette communauté alors c'est pas de l'autre côté avec on a des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants qui souhaitent s'engager personnellement dans la transition écologique de leur entreprise Et l'idée de l'association c'est justement de faire coopérer ces deux mondes ces deux interlocuteurs à travers une démarche de mécénat de compétences où le chef d'entreprise ou le cadre dirigeant va partager avec ce porteur de projet son expérience son expertise entrepreneuriale pour aider ce porteur de projet à structurer à développer à organiser à pérenniser son projet son action sa structure à travers finalement un concept de mentorat c'est que le chef d'entreprise devient le mentor de ce porteur de projet et on parle de d'application personnelle on parle pas d'investissement financier il est pas question d'argent dans cette relation et de l'autre côté le porteur de projet lui va apporter au chef d'entreprise finalement une meilleure compréhension des enjeux environnementaux une meilleure compréhension de c'est quoi un projet à impact positif de manière à ce que finalement le dirigeant d'entreprise et ses collaborateurs puissent s'approprier cette démarche pour pouvoir accélérer la transition écologique de l'entreprise avec comme idée finalement que ça passe du cérébral au viscéral l'idée c'est que au sein de l'entreprise on ait envie de transformer l'entreprise et qu'on soit dans une démarche où l'envie et le moteur principal n'est pas forcément la nécessité ou l'obligation de le faire est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as lancé l'association et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en fait tu sais où on en est donc l'association a été créée en novembre 2019 donc c'est récent on a démarré à Marseille je suis très content et très fier de pouvoir dire que c'est une association marseillaise pour couvrir le sud le grand sud et puis on a lancé Paris l'année dernière pour couvrir l'Île-de-France on a lancé Lyon pour couvrir la région Aura un peu avant l'été et là on lance ce mois-ci la région on relance des antennes à Rennes et à Nantes pour couvrir les pays de la Loire pays de Loire pardon et la Bretagne et l'objectif c'est d'ouvrir l'année prochaine Bordeaux Strasbourg et Toulouse pour couvrir l'intégralité du territoire et aujourd'hui sur la plateforme entrepreneur pour la planète on a un peu plus de 220 projets je crois on a un tiers de ces projets qui sont aujourd'hui mentorés et donc c'est à peu près 70 chefs d'entreprise ou cadres dirigeants qui accompagnent et mentorent des porteurs de projets à Paris à Marseille et à Lyon pour l'instant et on a des objectifs assez ambitieux c'est probablement mon caractère entrepreneurial qui veut ça et on a prévu d'avoir 2000 projets sur la plateforme d'ici fin 2023 et 1000 mentors à cette même période qui vont accompagner les projets et on est assez convaincus qu'on peut atteindre ces chiffres vu l'engouement qu'il y a aujourd'hui sur la démarche qui est la donne donc finalement entrepreneur pour la planète c'est un service au profit de la transition écologique des entreprises oui alors l'objectif de l'association est double un faire émerger des projets impact le plus grand nombre de projets impact en accompagnant ces projets et transformer aider et accélérer la transformation environnementale des entreprises et pour réaliser ces deux objectifs on a effectivement conçu un certain nombre d'outils finalement et le premier outil c'est cette communauté dans laquelle il va y avoir et il y a déjà des interactions entre chefs d'entreprise et porteurs de projets bien sûr puisque c'est l'idée mais aussi entre chefs d'entreprise entre eux et entre porteurs de projets entre eux alors la période de la pandémie nous a un peu ralenti dans cette démarche on va l'accélérer à la rentrée donc ça c'est le premier point le deuxième outil c'est cette notion de mentorat et de reverse mentoring puisque le porteur de projet en accompagnant le dirigeant d'entreprise va être aussi un mentor et va faire du reverse mentoring cette notion de mentorat et de reverse mentoring est aussi un outil qui est très utile pour l'entreprise moi je l'ai vécu dans mon entreprise ça fait tomber un certain nombre de barrières pour le déploiement de la RSE au sein de l'entreprise en impliquant les collaborateurs vous accélérez la démarche au sein de l'entreprise et ça c'est un outil très efficace ensuite il y a cette plateforme entrepreneur pour la planète .org qui centralise des dizaines des centaines de solutions et d'innovations au service de l'environnement et finalement c'est une fenêtre sur l'open innovation puisqu'elle est accessible territoire par territoire aux acteurs du territoire aux entreprises du territoire et ça leur permet effectivement d'aller chercher des solutions et on a des binômes qui se sont créés dans cette logique là pour accélérer et puis je suis assez heureux d'annoncer pendant ce congrès de l'IUCN deux nouveaux outils sur lesquels on est en train de travailler qui vont sortir prochainement le premier c'est qu'on a développé une méthodologie d'impact qui va nous permettre d'accompagner les porteurs de projets et les chefs d'entreprise et les entreprises qui seront dans notre écosystème pour les aider à déployer cette démarche et mesurer leur action ça, ça va être développé et lancé d'ici la fin de cette année on a déjà nos premiers on teste le système en ce moment et puis le deuxième outil qui sera lancé à début d'année prochaine on va créer et c'est pour alimenter en carburant tout ça il faut de l'argent et donc on va créer notre premier fonds d'investissement à impact qui sera un fonds territorial qui va aider à financer un certain nombre des projets qui sont aujourd'hui dans la communauté est-ce que tu peux nous expliquer en tout cas expliquer aux personnes qui sont là ce soir comment rejoindre la communauté entrepreneur pour la planète alors aujourd'hui si on a envie de nous rejoindre et de nous aider il y a déjà une façon assez simple si vous êtes porteur de projet il y en a probablement dans la salle ou ils sont peut-être déjà chez nous ce qu'ils ne sont pas c'est de venir s'inscrire sur la plateforme entrepreneur pour la planète .org déposer un dossier les équipes de l'association vont prendre contact avec vous vont vous aider à structurer votre dossier pour qu'il soit mis en place sur la plateforme c'est la première chose la deuxième chose vous êtes chef d'entreprise et je sais qu'il y en a dans la salle ils ne sont pas tous mentors si vous n'êtes pas mentor prenez contact avec nous à travers la plateforme ou ce soir et on va vous accompagner également pour trouver un projet que vous pourrez mentorer c'est aussi le rôle de l'association que de créer ses matchs souvent je dis entrepreneur pour la planète est un mythique de l'environnement on crée des matchs on fait des rencontres entre des hommes et des femmes et des hommes mais pour le bien de la nature et ensuite on est aussi une association d'intérêt général on est aidé par les structures publiques le département la région la métropole ici à Marseille on va le faire aussi dans les autres départements mais on cherche aussi des partenaires financiers privés donc vous pouvez aussi nous aider nous rejoindre pour financer notre déploiement puisqu'on développe des antennes et pour ouvrir des antennes on a besoin de moyens financiers Fabrice Coquio à ma gauche est un de ses partenaires et je te le remercie encore voilà ça nous aide à nous déployer et puis prochainement vous pourrez rejoindre les programmes de formation que l'on va déployer dans le cadre de cette mesure d'impact puisque notre façon de déployer la mesure d'impact va passer par des programmes de formation voilà je crois que j'en ai assez dit merci Merci Christophe merci pour cette présentation très claire je propose de passer du concept à la réalité et de laisser la parole à Fabrice Coquio qui est président d'Interaction France entreprise leader en France en Europe et dans le monde des data centers et qui est l'un de nos premiers mentors et partenaires Fabrice nous a sollicité il y a plus d'un an pour l'accompagner dans le choix d'un projet environnemental complexe nous l'avons mis en relation avec François Blanc directeur du Parc National des Calanques qui est parmi nous dans la salle je pense Fabrice quelles sont les actions que vous menez au sein de votre entreprise et les premières actions que vous avez menées avec le Parc National des Calanques Déjà bonsoir à tous et moi je voudrais déjà fortement remercier Entrepreneurs pour la planète qu'on s'est effectivement rencontré un peu plus d'un an pour nous Interaction et j'imagine comme pour beaucoup d'entreprises ou de chefs d'entreprises ici on peut être engagés Interaction a un engagement très ancien sur notre responsabilité sociale et environnementale une politique engagée depuis des années on a même pu être considéré comme leader puisque fin 2020 nous avons pu annoncer alors qu'on peut être un très gros acteur des data centers on gère 290 data centers dans le monde on est comme Hortense le rappelait numéro un mondial je ne sais pas si vous êtes très au courant de ce que sont les data centers ce sont des très grands bâtiments composent dans des villes ce n'est pas des infrastructures de territoire c'est dans certaines villes il y a à peu près 50 villes dans le monde qui comptent on a beaucoup de chance en France puisque nous nous avons deux hubs majeurs de structures numériques d'infrastructures numériques que sont Paris et Marseille pourquoi ? parce qu'il y a une raison fondamentale c'est que pour faire de l'infrastructure sur laquelle on construit toute la vie digitale que nous utilisons tous en tant que citoyens en tant qu'acteurs de services publics ou d'entreprises et bien il faut des câbles sous-marins qui transportent les flux télécom il faut des câbles terrestres d'autre côté pour irriguer les territoires et puis au milieu il y a ces fameux data centers qui concentrent les plateformes informatiques et télécom de nos clients alors on est un objet un peu méconnu d'abord parce que c'est un métier récent ça fait 22 ans que j'ai pu créer ça dans le groupe Interaction et désormais Digital Realty ce sont des grosses usines ce sont des usines du 21ème siècle j'ai tendance souvent à dire qu'on faisait des gares et des voies ferrées au 19ème siècle des aéroports et des autoroutes au 20ème siècle au 21ème siècle on faisait des liaisons satellites des câbles sous-marins et des data centers dans certains endroits et donc on est avec un profil particulier on est des électro-intensifs on consomme beaucoup d'infrastructures et d'électrons pour que finalement tout chacun ici vous tous présents vous puissiez utiliser ce qui vous paraît complètement essentiel dans votre vie et dont vous pourriez la plupart du temps ne plus vous passer du tout ni pour travailler ni pour vous divertir ni pour simplement vivre alors dans cet engagement conscient de notre impact sur les territoires conscient de notre impact sur les infrastructures de certaines villes et bien nous nous avons préféré être dans une démarche volontaire engagée et donc d'atteindre dès fin 2020 une neutralité carbone donc de contribuer à la neutralité carbone au niveau du scope 1 et 2 et nous travaillons en ce moment sur justement ce calcul du scope 3 je pense que beaucoup de gens savent de quoi il s'agit et puis nous cherchons comme d'habitude à voir comment on peut trouver des projets parce que souvent une entreprise tout le monde qui est dedans c'est beaucoup de choses à faire beaucoup d'enjeux et puis de ne pas oublier justement qu'il faut avoir des actions concrètes dans cet impact sur la nature que nous pouvons avoir alors on peut se dire mais quel est le rapport entre le numérique le data center puis d'autre côté la nature en fait il y en a il y en a et notamment Entrepreneurs pour la planète nous a permis parce que nous nous cherchons toujours à avoir un impact à la fois local et national et donc que ce soit dans le domaine culturel on est mécène principal du Mucem ici à Marseille mais aussi dans le domaine justement de la protection de la biodiversité et de la nature et donc c'était presque j'ai dit ce matin à l'UICN un perfect match une rencontre parfaite alors c'est peut-être pas un mythique mais en tout cas un perfect match avec François Blanc et puis M. Didier Réau sur le parc des Calanques pour pouvoir justement échanger dans ce cadre de ce mécénat de compétences et ça tombait très très bien au niveau de la temporalité parce que nous cherchions justement dans le cadre de notre compensation carbone sachant que le premier vrai pilier pour les entreprises c'est l'efficience énergétique la compensation c'est plus qu'une question d'argent donc avant tout il faut être efficient et c'est un travail que nous faisons depuis près de 10 ans sur la conception la construction et surtout l'opération de nos data centers nous cherchions à compenser localement du carbone il est assez facile parce que tout le monde ici dans la salle le sait de compenser du carbone en Amazonie en Malaisie en forêt du Congo mais pas forcément sur le territoire métropolitain encore moins qu'on veut faire avec un impact local comme à Paris ou à Marseille et là on a justement dans le cadre de ce mécénat bénévolat pu échanger avec François sur les compétences bien sûr du parc ce que nous nous cherchions à faire et puis il y a eu cette opportunité de se dire pourquoi pas justement utiliser tout l'apport scientifique et les compétences du parc national des Calanques pour monter une méthodologie labellisée puisque les entreprises nous on a besoin de labels pour garantir ce que nous faisons labelliser et donc en France on a la chance depuis 2019 d'avoir un label bas carbone du ministère de la transition écologique et de travailler sur la protection des possidonies donc on est très fiers du travail qu'on a déjà entamé puis nous les entreprises il y a des choses qu'on sait bien faire on ne peut pas tout faire mais il y a des choses qu'on sait bien faire c'est mobiliser des ressources mobiliser des ressources financières ramener des partenaires donc l'interaction à ramener des partenaires du Gros Pateau c'est Coact Schneider qui sont nos partenaires habituelles pour travailler avec le parc des Calanques sur créer cette méthodologie de façon à ce qu'on puisse déposer et on envisage de pouvoir faire ça au tout début de l'année 2022 cette méthodologie validée label bas carbone et qui permettra à fin 2022 bien sûr pour l'interaction mais aussi de n'importe quelle entreprise du territoire ou française ou même étrangère de pouvoir compenser du carbone et donc d'acheter des tonnes de carbone au parc des Calanques qui lui-même pourra du coup financer des éléments de mouillage et d'autres solutions pour protéger les posidonies alors les posidonies et les herviers marins ont des enjeux François Blanc racontera et expliquerait ça bien mieux que moi des enjeux de captation de carbone des enjeux de biodiversité d'espaces nourriciers pour beaucoup d'espèces donc sur la biodiversité et donc je pense qu'on est dans l'objet classique pour illustrer que quand une entreprise s'engage quand on veut on peut et grâce à Entrepreneurs pour la planète on peut trouver des partenaires pour pouvoir faire cela Christophe parlait de reverse mentoring tout à l'heure et j'ai une question pour vous quels sont les bénéfices que ce mentorat vous a apporté à vous personnellement et à votre entreprise et vos collaborateurs comme tout dirigeant d'entreprise moi je suis là pour porter une vision d'abord une stratégie des plans d'action emmener les équipes trouver des partenaires déjà une curiosité naturelle je vais être très humble je ne connais pas beaucoup encore aujourd'hui mais je ne connaissais clairement pas du tout les enjeux des herbiers marins il y a un peu plus d'un an donc c'est déjà à titre personnel une énorme valorisation dès qu'on est un peu curieux et surtout impliqué pour un impact local de nos activités c'est surtout la possibilité d'emmener aussi nos salariés nos équipes et pas que nos sachants j'ai la chance moi ici à Marseille d'avoir notre directrice énergie Linda Lécuyer qui est très sachante dans ces enjeux là mais ça va bien au-delà c'est pour tous nos salariés et puis c'est aussi il ne faut pas oublier que les gros data centers avec interaction ce sont des espaces dans lesquels nos grands clients les grands acteurs de la tech américaine Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter peu importe qui ou les grands clients français et puis des fois des start-up locales des PME la société des zones Marseille notre client aussi à Marseille vont venir mettre leurs plateformes informatiques et télécom et c'est aussi la possibilité pour nous à la fois d'emmener tous nos partenaires nos clients dans justement leur propre implication là on va aller avec François bien au-delà de la problématique même si c'est un projet ambitieux de la protection des herbiers marins on travaille à des idées sur comment travailler sur la combinaison entre le numérique les infrastructures numériques et la problématique de l'hyperfréquentation sur le parc national des Calanques donc moi je fais ce que je sais généralement bien faire c'est gérer un projet gérer un timing rassembler des partenaires rassembler des fonds et le faire vite parce que la nature n'attend pas bravo super merci beaucoup merci pour votre intervention je rappelle rapidement que le modèle que Interaction est en train de mettre en place avec le parc des Calanques est un modèle qui par chance je pense qu'on aura les résultats début janvier c'est ce qu'on abordait ce matin à l'UICN pourrait être dupliqué et mis à disposition de toutes les aires marines protégées de la Méditerranée du pourtour méditerranéen et donc ça c'est exceptionnel parce que tout le travail que l'on fait aujourd'hui peut être ensuite mis à disposition de tous les autres voilà merci beaucoup Fabrice merci à vous encore je vais passer la parole maintenant à un binôme qui est porté en fait par la Tour du Valat et l'entreprise Alpine Savoie une société française qui est spécialisée dans le secteur agroalimentaire et plus particulièrement la production de pâtes dirigée par monsieur Jean-Philippe Lefrançois Jean-Philippe depuis deux ans vous développez l'agriculture bio en Camargue un territoire où 90% de l'agriculture exercée est polluante ici encore le but est que votre travail vertueux sur les terres de la Tour du Valat serve de modèle pour les agriculteurs et se développe sur l'ensemble du territoire camarguais voire au-delà est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre expérience avec la Tour du Valat implique et profite à tout un écosystème la biodiversité de la Camargue votre entreprise les agriculteurs et la grande distribution d'abord je souhaite une bonne soirée à tous et merci donc à l'entrepreneur pour la planète à la Tour du Valat et tout particulièrement à vous monsieur le Président pour cette invitation à témoigner puisque c'est un honneur pour l'entreprise de pouvoir dire un petit peu ce qu'on fait et une petite PME comme nous d'avoir l'occasion de pouvoir nous exprimer c'est suffisamment rare pour vraiment mettre en avant et je voulais vraiment m'adresser à vous monsieur le Président parce que en tout cas moi ce que j'ai vu à travers la Tour du Valat c'est vraiment un engagement historique depuis très longtemps avec vraiment une forte implication et vraiment un modèle je trouve d'implication sur une notion qui aujourd'hui nous parle tous mais qui à l'époque était vraiment quelque chose qui était très personnel au niveau des engagements donc bravo à vous et à votre famille alors nous Alpina Savoie on a été créé en 1844 en Savoie comme notre nom l'indique 1844 la Savoie n'est pas française encore à l'époque elle a été créée par une famille la famille Chéron avec au tout début un moulin pour faire la mouture du blé et notamment le blé dur pour faire les pâtes parce que pour faire les pâtes il y a deux ingrédients principaux le premier c'est le blé dur et le deuxième c'est l'eau donc on a la chance d'avoir aussi un produit avec une recette extrêmement simple et de ce fait nous avons dès le début avec ce moulin une relation particulière avec le monde agricole et l'entreprise tout au long de son évolution a souhaité s'approvisionner en France et principalement sur la région sud-est alors de cet engagement est venu un jour l'envie de développer une filière une filière bio française qui n'existait pas puisque on s'est toujours approvisionné sur des blés français mais pour le bio il fallait absolument passer par des productions étrangères espagnoles ou italiennes notamment et en recherchant des producteurs de bio le premier qu'on a rencontré c'est monsieur Marc Thomas qui aujourd'hui j'ai une structure qui s'appelle le bio sud et c'est tout naturellement avec lui que nous avons commencé à développer les premières surfaces avec des productions qui étaient de quelques centaines de tonnes au départ et qui atteignent aujourd'hui plusieurs milliers de tonnes pour arriver à presque 10 000 tonnes l'objectif de ce développement de cette filière c'était vraiment de continuer notre engagement autour de la mise en avant et de la promotion de la production française puisque nous sommes premier et deuxième transformateurs et nous voulions absolument une matière première française et de cette collaboration avec monsieur Thomas est venue justement cette implication sur une production encore plus engagée que le bio puisque monsieur Thomas a mis un itinéraire cultural qui lui permet aujourd'hui de produire du blé bio sans utilisation de pesticides même naturels donc aucun pesticide même bio et c'était le graal pour nous puisqu'on s'est dit voilà pour être engagé c'est vraiment avec cette matière première exceptionnelle qu'on peut le faire et lorsqu'on l'a rencontré c'est lui qui nous a parlé de la tour du Valin et qui nous a permis de nous rencontrer avec Jean notamment pour pouvoir monter un partenariat l'objectif pour nous étant de cautionner j'ai entendu quelques-uns d'entre vous le dire tout à l'heure de cautionner l'action des agriculteurs puisque nous n'étions pas l'initiative de ce modèle mais nous l'avons trouvé tellement intéressant que nous avons cherché à le promouvoir et en même temps c'est que quand on prend des initiatives comme celle-là parfois on fait fausse route et il est extrêmement important de pouvoir s'engager aux côtés de scientifiques qui vont nous amener cette caution pourquoi ? parce que l'intervention de la tour du Valin la collaboration avec la tour du Valin a deux buts pour nous le premier c'est de vérifier que ce modèle agricole est extrêmement vertueux et contribue à la restauration d'un milieu naturel sensible comme la Camargue et en même temps va permettre de tester les différents itinéraires cultureaux qui sont pratiqués par les agriculteurs de cette zone et de pouvoir mettre en avant les itinéraires qui à la fois permettent d'avoir des meilleurs rendements et en même temps permettre d'avoir les meilleures actions sur la préservation du milieu naturel et c'est dans ce sens que nous avons travaillé et que nous collaborons avec les scientifiques de la tour du Valin alors l'objectif pour nous il est déjà dans un premier temps de pouvoir nous approvisionner en matière première nous sommes une entreprise nous avons besoin de faire vivre notre économie mais en même temps notre objectif c'est d'avoir un impact favorable sur cette zone de Camargue où nous avons pu trouver un blé de qualité qui correspond tout à fait ce que nous attendons aujourd'hui mais en même temps qui est une zone qui est extrêmement sensible et on le voit encore aujourd'hui puisqu'on a vu le rapport du GIEC on voit tous les éléments de communication qui sont donnés aujourd'hui montrent qu'à la Camargue c'est une zone qui sera une des premières menaces en tout cas chez nous à cause du réchauffement climatique donc c'est important pour nous de continuer aussi cet engagement de pouvoir accompagner cette démarche et de faire notre part je reprends une phrase chère à Pierre Rabhi et notre objectif après avoir mis en évidence qu'on pouvait mettre en place des filières vertueuses dans ce sens et d'aller encore plus loin que le bio c'est de dire que demain nous on est là pour satisfaire un besoin primaire à l'alimentation et donc comment on peut contribuer à ce que les gens qui ont envie de s'engager dans une alimentation responsable puissent dire voilà je sais ce que je mange mais je sais aussi ce à quoi je m'engage quand je mange et ça c'est extrêmement important et c'est pour ça que notre objectif c'est de pouvoir contribuer à collaborer et continuer à collaborer avec les agriculteurs pour valoriser l'ensemble de leur rotation agricole et les valoriser dans le sens où on souhaite proposer une alternative notamment à la production de protéines animales pour réduire encore l'impact de la consommation et de s'engager également sur les problèmes de surconsommation ou de destruction de production puisqu'il y a 30% de la production aujourd'hui alimentaire qui n'est pas consommée qui est détruite avant d'être consommée donc ça c'est un enjeu fort alors on est une petite PME on n'est que 140 personnes on représente 2% à peine du marché des pattes françaises mais notre objectif c'est de dire voilà si on peut montrer la trace et que derrière les grands majors ceux qui ont vraiment de l'incidence s'engagent et bien on aura fait notre part et c'est ce qui s'est fait notamment lorsque on a commencé à lancer les filières françaises 100% françaises aujourd'hui tous les fabricants pastillers français revendiquent le 100% France et bien les gens se disent que s'ils ont la même énergie ils ont la même envie de suivre notre race sur le bio sur le bio engagé sur la préservation des zones sensibles et bien je pense qu'on en a fait déjà notre part et en tant que PME notre rôle c'est toujours d'aller plus loin d'aller plus vite que les autres pour dire voilà le chemin qu'il faut prendre et de garder cette longueur d'avance et donc notre objectif c'est aussi ça c'est d'avoir un impact dans cette zone essentielle pour nous qui est la Camargue et je dirais en même temps moi en tant que chef d'entreprise ce qui est intéressant pour nous c'est déjà on peut montrer que le modèle est viable par rapport à notre entreprise puisqu'il y a une dizaine d'années l'entreprise a failli disparaître et c'est en changeant notre modèle notre paradigme ce que j'ai entendu tout à l'heure on a su se réinventer on existe aujourd'hui et une chose qui est extrêmement importante avec les nouvelles générations qui sont aussi des consommateurs nouvelles générations de salariés et bien aujourd'hui lorsque je fais un entretien d'embauche la première chose que me disent les futurs potentiels recrutés c'est pas de m'expliquer leur CV c'est de me dire pourquoi ils veulent venir chez nous et qu'est-ce qui leur donne envie de venir chez nous et ça déjà c'est quelque chose d'essentiel parce que ça nous permet de recruter des talents qui s'engagent avec la même volonté et quand je vois mon directeur financier venir en vélo ou quand je vois mon responsable planification qui a son sac et qui va chercher les produits dans le vrac qui est juste à côté de chez nous et bien je me dis que voilà eux ils sont dans une entreprise parce qu'ils y croient et parce qu'ils vont nous faire avancer et l'idée c'est vraiment de donner du sens aussi à nos collaborateurs mais en même temps d'emmener tous les acteurs de la filière de l'agriculteur aux producteurs que nous sommes et aux distributeurs parce que sans distributeurs on ne peut rien faire on ne peut pas aller chercher le consommateur et notre objectif c'est de pouvoir donner l'occasion au consommateur de pouvoir trouver ce pour quoi ils s'engagent quand ils mangent voilà donc c'est un peu ce témoignage que je voulais montrer et dire que plus petit on essaie de faire le mieux qu'on peut et ce qu'on fait aujourd'hui c'est certain c'est que ce sera moins bien que ce qu'on fera demain et on s'engage à faire de plus en plus voilà merci merci beaucoup Christophe c'est André après avant que André Hoffman clôture je voulais juste attirer votre attention sur le fait que finalement les deux exemples ici avec Fabrice et Jean-Philippe ça démontre que si l'entreprise agit aux côtés des acteurs de l'environnement on va aller beaucoup plus vite parce que l'entreprise elle est capable de s'organiser et de mettre en oeuvre des actions beaucoup plus rapidement que n'importe quel acteur de notre société aujourd'hui et c'est pour nous chez Entrepreneurs pour la Planète la raison pour laquelle on investit autant dans cette coopération parce qu'on on a plus le temps d'attendre et l'entreprise est une solution pour accélérer et merci à vous deux merci beaucoup monsieur Hoffman en tant que représentant des grandes entreprises internationales mais aussi locales quel message pourriez-vous donner aux entreprises ici ce soir et à toutes les autres pour accélérer leur transition écologique merci beaucoup pour la question qui est évidemment assez générale j'aimerais bien dire deux choses peut-être même trois d'abord j'ai énormément apprécié et je me sens rempli d'humilité devant ces expériences que nous voulons de vivre ici si je peux reprendre les intervenants dans l'ordre dans lequel nous avons intervenu vous nous avez parlé d'impact de mesure d'impact ça me paraît absolument crucial aujourd'hui nous gérons une entreprise basée sur des flux financiers il a fallu presque 300 ans pour mettre en place un système de comptabilité financière et en plus il change pratiquement chaque année demandez à votre comptable il va vous dire ça et nous avons besoin d'inventer un système qui ne mesure pas seulement l'argent et le flux financier mais qui mesure aussi l'impact que nos activités ont comment est-ce qu'on arrive à créer de la valeur sans impacter les systèmes naturels alors la théorie du moment que j'aime bien c'est la théorie des différents capitaux le capital naturel le capital social le capital humain duquel nous dépendons pour arriver à produire le capital que nous mesurons et cette relation entre elles est importante nous ne parlons pas seulement ici de nature nous parlons de société nous parlons d'humanité je crois que c'est important de s'en apercevoir deuxième exemple que j'ai beaucoup aimé c'est cette idée de dire nous nous savons faire dans le justique on s'est organisé des choses on s'est structuré des choses on va aider le parc des Calanques pour faire des choses de manière plus intelligente là on est dans la collaboration comment est-ce qu'on arrive à faire ensemble quelque chose pour le bien commun quelque chose pour cette transition écologique à laquelle nous reviendrons plus tard il me semble très important de comprendre que si les compétences s'unissent si nous faisons tout ça ensemble si l'effort est multiculturel j'oserais dire nous allons aussi augmenter la rapidité à laquelle nous allons agir et troisièmement j'ai adoré l'exemple de votre employé qui va se servir en vrac parce qu'il y croit parce qu'il y croit que l'impact de l'entreprise c'est pas une histoire qu'on lui raconte ou un espèce de greenwashing pour employer le terme américain mais c'est vraiment quelque chose qui est intense à l'intérieur de la psyché des personnes qui y participent et pour moi c'est la leçon que j'aimerais bien vous partager ce soir ce dont nous parlons ici l'évolution écologique l'approche la transition écologique c'est pas une transition c'est en fait d'entrer dans un état qui nous permet d'avoir le respect de la planète et des gens qui y habitent l'idée c'est de penser long terme et donc ce que nous essayons de pouvoir ici c'est pas une idée de dire on va faire de la conservation on va faire du durable de la même manière que ce qu'on fait du marketing ou de la finance c'est une pensée qui couvre tout soit on pense de manière durable soit on n'existera plus dans quelques années et je crois que le danger est là le danger est vraiment très proche la maison brûle et il faut faire quelque chose pour y arriver qu'est-ce qu'on veut faire pour y arriver on doit gérer les risques pour moi le rôle principal et ça c'est peut-être la réponse à votre question qu'est-ce que les grandes entreprises internationales peuvent faire le rôle principal du gestionnaire d'entreprise il est double c'est l'attribution d'actifs où est-ce que nous investissons notre argent notre compétence notre know-how notre temps et la gestion des risques comment est-ce qu'on peut amener les deux ensemble une chose que nous avons négligée mais alors complètement ces 50 dernières années c'est le risque environnemental pourquoi est-ce que le virus est arrivé à prendre pied chez nous parce qu'on l'a ignoré et quand il est arrivé on a décidé on va se battre avec des moyens technologiques qu'il a fallu rechercher que nous n'avions pas préparé vous le savez aussi bien que moi le virus il y a eu 5 ou 6 tentatives avant de venir nous envahir c'est celui-là qui a gagné bon on n'était pas prêt et quand je dis qu'on était prêt je suis doux dans mon jugement ce qui me paraît important justement c'est cette notion de bien comprendre que l'entreprise florira et vous l'avez très justement dit dans un environnement qui fonctionne mais que par contre l'humanité ne suivra pas longtemps dans une nature qui ne fonctionne plus et la nature si nous la définissons comme le système le système de soutien de la vie sur la planète elle a besoin d'aide et je crois qu'il faut vraiment que nous nous unissions à tous les niveaux et qu'on arrête ces différences en disant il y a les gens qui font l'argent qui sont mauvais et les gens qui les dépensent qui sont bons c'est pas vrai on est tous pareil les gens qui travaillent dans les ONG les gens qui travaillent dans l'administration les gens qui travaillent dans les entreprises les gens qui travaillent dans les comités scientifiques c'est les mêmes personnes ils ont un souci pour le futur et ils veulent s'assurer que l'humanité soit durable voilà c'est un petit peu en oracle mais c'est ce que je voulais dire ce soir merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup nous allons conclure cette soirée mais avant je voudrais juste vous présenter six porteurs de projets qui vont être parmi vous parmi nous ce soir que nous retrouverons sur la terrasse pendant le cocktail qui sont des porteurs de projets qui seraient très intéressés de rencontrer des chefs d'entreprise et d'échanger avec eux vous avez Bamboo for Life Green City Organisation et Telaqua Adopte un Flamand le domaine du Petit Saint-Jean et One Health nous avons été un peu pris par le temps donc je pense que le plus simple ils seront présents sur la terrasse avec une signalétique précise vous pourrez aller à leur rencontre et échanger avec eux là je vous propose d'aller boire un verre et d'aller partager un cocktail tous ensemble bonne soirée applaudissements 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 applaudissements